salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné sur cette chaîne il ya tout juste une année je vous présentais le nouveau parfum de mansera à l'époque qui s'appelle le intense cédrale boisé il venait tout juste de sortir au mois de décembre donc je voulais présenter en fin de vidéo en fait j'avais un avis j'étais satisfait on va dire à 60 pourtant et le reste j'étais un peu mitigé et j'avais besoin en fait de le tester dans plusieurs conditions et donc du coup j'ai eu l'opportunité de le tester au printemps en été en automne et je pense que j'ai un avis qui est beaucoup plus arrêté en fait je vais profiter aussi parce que pour bien présenter le intense cédrale boisé on peut pas ne pas parler de cédrale boisé normal que j'ai ici un petit format c'est un parfum que j'ai eu en grande bouteille le format 125 ml je crois je sais pas si c'est 100 ou 125 mais je pense que c'est 120 millilitres pardon la grande bouteille du cédrale boisé donc c'est un parfum que je connais plutôt très bien et après une année d'utilisation qu'est ce que j'en pense aujourd'hui pour être très très objectif j'ai mon avis qui a disons qui a beaucoup changé on va dire par rapport à ce parfum au fil des saisons et au fil des utilisations là je mets un spray du intense cédrale boisé et là je mets un spray du cédrale boisé normal déjà au niveau de l'ouverture en fait quand vous mettez le spray entre le intense cédrale boisé et le cédrale boisé normal comme je l'avais dit en fait lors de ma vidéo d'une année le cédrale boisé intense est beaucoup plus intense à l'ouverture vous avez vraiment un gros gros peps en termes d'ouverture vous avez cet aspect un peu espicier avec ses agrumes de sucide et cette note de cassis qui est légèrement comment on appelle qui est légèrement sucré en fait et moins acidulé les ouvertures sont plutôt similaires mais avec une forte intensité au niveau de l'intense cédrale boisé mais le cédrale boisé normal il est beaucoup plus frais au niveau de l'ouverture vous sentez vraiment en fait cette différence du fait qu'il y ait une bergamote au niveau du cédrale boisé normal et qu'il n'y ait pas de bergamote en fait sur le intense cédrale boisé pour moi là il ya une nette différence en fait parce que au niveau de l'ouverture l'ouverture du cédrale boisé normal elle tient beaucoup plus longtemps en fait qu'elle reste beaucoup plus longtemps en fait que l'ouverture du intense cédrale boisé parce qu'au bout de quelques minutes même même pas une heure en fait les notes d'ouverture du intense cédrale boisé disparaissent mais totalement ils font directement place aux notes du coeur et aux notes de fond alors que le intense cédrale boisé en fait pendant deux heures d'utilisation vous sentez encore en fait ces notes d'ouverture l'épice est beaucoup plus intéressante sur le cédrale boisé normal et la fraîcheur elle est beaucoup plus intense en fait après là où il ya vraiment un réel changement c'est au niveau des notes de coeur et des notes de fond et au niveau des notes de coeur et des notes de fond ce qu'il ya en plus sur le intense cédrale boisé c'est le bois d'oudre que je sens à peine j'ai du mal à le sentir ça des fois je ne le sens pas du tout et à l'ambre gris en fait qui est assez léger donc dans l'un temps cédrale boisé il ya un combo de notes assez lourde d'habitude comme méthode dans le parfum tel que le cuir le houdre le patchouli après on retrouve un peu de boîtes centales on a du mousse de la mousse de chêne du musc de l'ambre gris et de la vanille donc en globalité on a toutes ces notes qui sont mélangées en fait dans le dans le intense cédrale boisé sans qu'aucune en fait ne parvienne à prendre le dessus en quelque sorte donc moi je trouve que c'est un mélange en fait c'est dans la globalité c'est un mélange de trois en fait il ya trop de notes en gros dans dans le intense cédrale boisé et au niveau des notes de coeur et des notes de fond en fait donc aucune note n'arrive à se démarquer j'ai pas une j'ai pas cette expérience de cuir par exemple j'aurais kiffé avoir en fait une belle expérience de cuir dans le 1 30 cédrale boisé ou juste une expérience de santal ou une expérience de houdre mais plutôt bien calibré en fait qu'on sent qu'il ya une consente qui a une vraie démarcation donc du coup il ya une nette différence entre le intense cédrale boisé et le cédrale boisé normal en fait au niveau des notes de coeur et des notes de fond parce que les notes de tête du cédrale boisé normal en fait reste beaucoup plus longtemps que le second et du coup les notes de fond en fait elles sont elles sont super bien équilibrées à mon avis en fait parce qu'en fait on a ces notes fruitiers en gros qui restent au niveau des notes de coeur donc c'est ce qui prolonge encore un peu c'est cette impression de frais au niveau du cédrale boisé normal et les notes de cuir et notes de bois de cédrale boisé en fait au niveau du cédrale boisé normal sont là où ils sont parfaitement équilibrés en fait à mon avis et au niveau de l'intense je pense que ce qu'ils ont fait en gros c'est d'essayer en fait d'intensifier toutes ces notes un peu lourdes et donc du coup pour moi ça ne fait de ça fait de lui un parfum qui n'est pas comment dire ça ils ont essayé dans la globalité l'objectif du parfum intense cédrale boisé normal même dans la description de mansera c'est de faire de ce parfum un parfum en fait un peu transversal qu'on peut porter quasiment toute l'année mais moi pour moi en fait le fait de faire ça ce que j'ai ressenti en été ça pour moi c'était c'était moins un parfum d'été c'était moins ce que je recherchais en été en été j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus frais de beaucoup plus intense en fait avec quand même un fond boisé ce qui fait de ça un parfum disons qui rend ce qui va me restituer en gros un parfum plutôt complet entre fraîcheur et cet aspect boisé comme je les aime mais ça par exemple je ne le retrouve pas en été sur le intense cédrale boisé j'ai une ouverture qui est juste fraîche pendant quelques à peine une heure ça reste même pas une heure en fait cette fraîcheur après j'ai une multitude en fait de notes un peu lourdes ronde qui ne sont pas hyper bien restituées en fait en été et en été lorsqu'on le met avec la forte chaleur et le soleil aussi vous avez l'impression en fait d'avoir mis en gros du gras sur votre corps et ça vous le sentez tout de suite alors que cette sensation vous ne l'avez pas en fait avec le cédrale boisé normal donc ce qui est un véritable changement pour moi le intense cédrale boisé c'est un parfum qui est plutôt adapté au printemps quand il fait un peu frais pendant la saison du printemps et l'automne en fait c'est un parfum là à ce niveau là il se comporte plutôt bien que ce soit en extérieur ou en intérieur c'est un parfum qui va très bien se comporter pendant cette période là le intense cédrale boisé et en hiver en fait c'est un parfum moi je l'ai testé à deux hivers différents donc du coup quand vous le mettez en hiver le parfum il sent bon il se colle sur votre veste et tout par exemple si vous le mettez sur les habits mais quand vous sortez au bout de quelques heures en fait le parfum il disparaît donc ce qui me permet de faire une transition sur la tenue du parfum la tenue du intense cédrale boisé normal franchement c'est pas c'est pas ouf quoi on va dire c'est pas un parfum qui va tenir grand max six à huit heures en fait et pendant ces six à huit heures là vous avez les deux premières heures où vous sentez vraiment le parfum après le reste du parfum c'est juste une mélange de c'est juste un mélange de notes cuir boîte centale ou de feuilles de patchouli le out je le sens je ne le sens quasiment plus et en fait on n'arrive pas à distinguer on arrive à distinguer aucune de ces notes là vous sentez bon mais ça ne ressort pas vraiment en fait ça quand vous sentez votre peau vous sentez que vous avez un parfum et tout mais vous sentez pas automatiquement l'odeur de votre peau mais l'intensité elle est vraiment faible moi pour moi en fait ce que ce qu'ils ont essayé de faire là ils ont fait un flanqueur du cédrale boisé qui marche très bien et de base mais ils n'ont pas essayé en fait pour moi le l'expression intense cédrale boisé ne marche pas avec ce parfum clairement il l'aurait appelé il aurait donné une autre appellation et tout pour moi ça allait mieux marché on allait dire ok ça ressemble un peu au cédrale boisé mais pour moi c'est pas une version intense et en termes de concentration ils ont appelé en fait ce parfum extrait de c'est extrait de parfum mais pour moi c'est pas un extrait pour moi c'est plus un parfum qu'autre chose quoi parce que les extraits de parfum de mentale par exemple mentale et mentale c'est la même maison quand vous mettez un intense black hood même si c'est pas les mêmes notes vous sentez vraiment un véritable extrait de parfum quand vous mettez en fait en ristretto intense café vous sentez un véritable extrait de parfum en termes de sillage en termes de tenue et du coup mentale aussi mansera c'est des maisons qui sont reconnues en fait pour la présence de leur parfum et au niveau de intense cédrale boisé cette présence on la ressent pas donc en globalité au bout d'un an d'utilisation c'est plutôt disons j'ai une beaucoup plus une forte un peu une déception en fait parce que disons j'avais 50 pour 60% d'estime pour le parfum lorsque je l'avais pris aujourd'hui c'est 50 50 quoi c'est pas un mauvais parfum le intense cédrale boisé mais c'est pas un très bon parfum par rapport en fait au cédrale boisé normal si par exemple je devais renouveler ce parfum là lorsque je le finirai et là j'ai pris beaucoup de temps avant de je les moins utiliser par rapport en fait à mon utilisation de cédrale boisé lorsque je l'avais si je devais renouveler ce parfum je pense que j'irais plus vers le cédrale boisé normal parce que je pense que le cédrale boisé normal malgré que le fait que les gens disent que l'ancienne version du cédrale boisé normal en fait tenait beaucoup plus que les nouvelles versions je pense que le cédrale boisé normal reste un très beau parfum il remplit la promesse en fait que le parfum pour laquelle les gens ont aimé le parfum c'est à dire un parfum fruité un parfum frais avec en fait un fond boisé et de notes un peu plus complexe en fait ce qui était absent dans la plupart des parfums estivales en fait du dans le dans le grand commerce sauf que le cédrale boisé normal est beaucoup plus pertinent aujourd'hui avec le recul en fait je l'aurais et avec le recul en fait je pense que je resterai en fait vers le cédrale boisé mais je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que c'est une très bonne expérience en fait en termes de parfumerie et là en fait là où mon expérience a beaucoup plus évolué sur ce parfum c'est que j'ai découvert une autre utilisation parce qu'en fait j'ai essayé de faire du layering avec un parfum le harmonicode le harmonicode c'est un super beau parfum il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aimé le harmonicode d'après les retours mais moi c'est un parfum que j'ai vraiment vraiment beaucoup kiffé c'est un parfum qui est ultra frais c'est un parfum qui est présent c'est un parfum qui rappelle vraiment l'harmonicode original et il manque un peu de profondeur en fait il y a de la profondeur mais je pense qu'il manquait des notes assez profondes et ça j'ai réussi en fait à le trouver au niveau du intense cédrale boisé et la combinaison intense cédrale boisé où vous mettez le parfum parce que pour moi le intense cédrale boisé c'est un parfum de fond c'est pas un parfum d'ouverture c'est un parfum vraiment au niveau des notes de fond et le fait de le combiner avec le harmonicode ça en fait un parfum qui est vraiment excellent ce qui manque à l'harmonicode je le retrouve dans le intense cédrale boisé et ce qui manque au intense cédrale boisé je le retrouve au niveau du harmonicode donc du coup ça me fait une utilisation qui est vraiment superbe quand je le porte à toute occasion quand j'ai envie de sortir par exemple avoir quelque chose d'assez fruity avec quand même une profondeur avec cette ouverture un peu plus explosive beaucoup plus fraîche et très masculine en fait j'arrive à rajouter le harmonicode et ça marche vraiment super bien j'ai fait un post instagram je pense aujourd'hui où j'ai partagé un peu à mon avis par rapport au layering entre le harmonicode et le intense cédrale boisé c'est vraiment une utilisation qui est excellente donc à résumer et intense cédrale boisé tout seul c'est pas un mauvais parfum en fait c'est un parfum man sera qui sent bon qui est plutôt correct on va dire mais en le comparant à au cédrale boisé normal je pense que c'est pas un très bon parfum en fait par rapport au cédrale boisé normal avec le recul si je devais conseiller à quelqu'un de prendre en fait après un an en fait d'utilisation si je devais aujourd'hui conseiller quelqu'un de prendre en fait un parfum cédrale boisé ou intense cédrale boisé je dirais plus à la personne de tester le parfum ici c'est à l'aveugle d'aller vraiment vers le cédrale boisé normal et peut-être essayer d'avoir en fait le anatomiseur ou un petit format du intense cédrale boisé parce que les deux aussi combinés ça marche plutôt bien mais mélanger le intense cédrale boisé et le cédrale boisé normal ça vous donne une meilleure tenue ça par contre il faut pas oublier de le mentionner j'ai déjà essayé les deux cédrale boisé normal plus d'intenses cédrale boisé ça donne vraiment en fait une expérience qui est du cédrale boisé qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intense vous avez une ouverture en fait qui reste beaucoup plus longtemps et puis vous avez les notes de fond qui sont très renforcées parce que c'est typiquement les mêmes notes de fond avec le recul donc après une année voilà mon analyse voilà mon retour par rapport au intense cédrale boisé de la maison mancera qui reste une excellente maison de parfum j'ai eu énormément de parfum de la maison mancera et montal vous savez que limite je parle tellement de ces parfums que je ressemble à un ambassadeur de ces marques pourtant il n'y a aucune collaboration entre c'est montal et mancera avec moi en particulier donc c'est un parfum comme je vous l'ai dit essayez de le tester pour ceux qui sont en île de france voilà ce que j'avais à dire n'hésitez pas à vous abonner en fait sur mes différents comptes en particulier le compte instagram et à liker cette vidéo c'est un énorme soutien au travail que je suis en train de faire à plus pour de nouvelles vidéos